Comment la Belgique a accueilli le soutien exprimé par la ministre des Affaires étrangères au Maroc sur le plan d'autonomie ? On s'en réjouit et moi je m'en réjouis doublement. Tout d'abord comme président du comité belge de soutien au Sahara. Vous le savez, c'est un comité qui regroupe toute une série de personnalités belges de divers horizons. Ils viennent du monde académique, du monde économique, du monde social, culturel, syndical, politique. Nous sommes évidemment heureux de voir que notre travail d'explication a porté ses fruits. La Belgique a enfin pris une position officielle, à savoir de continuer à travailler dans le cadre des lignes fixées par l'ONU et de soutenir la proposition du Maroc pour un plan d'autonomie du Sahara, parce que c'est la proposition la plus claire, simple pour arriver à une solution. Et en tant que député socialiste, je suis évidemment très heureux, ainsi que tous mes collègues socialistes du Parlement, puisque vous le savez, la Belgique entretient avec le Royaume du Maroc des relations bilatérales depuis plus de 150 ans. Enfin, nous avons pris une position claire pour rejoindre l'ensemble des autres pays européens, l'Allemagne, la France, les Pays-Bas, l'Espagne, pour pouvoir essayer de trouver une solution pour cette région du monde, d'abord pour les habitants qui se trouvent là-bas, mais aussi pour permettre à cette région un vrai développement social, économique, politique, culturel. Est-ce que les parlementaires belges vont contribuer par cette position au Parlement de Strasbourg pour consolider cette position de la réalité, de la vraie réalité qu'est le plan d'autonomie et la solution proposée par le Maroc ? Évidemment, la Belgique ici va rejoindre l'ensemble de ses autres collègues européens et d'autres pays du monde d'ailleurs, parce que c'est la seule proposition crédible qui est sur la table pour essayer de trouver une solution de paix pour cette région. Et donc, nous allons évidemment tout faire pour essayer de vous aider. Vous savez qu'en Belgique, on a beaucoup d'expérience en matière de compromis pour essayer de trouver des solutions. Et donc, c'est bien volontiers qu'on vous aidera à essayer de solutionner cette guerre d'usure diplomatique qui dure depuis bien trop longtemps et qui doit absolument trouver une solution de paix. Le Conseil de sécurité s'achemine vers l'adoption d'une résolution qui réitère son appel à l'Algérie pour le processus des tables rondes. Et elle a cité l'Algérie quatre fois qu'en partie prenante dans ce conflit. Que pensez-vous ? Voilà, nous sommes tous maintenant d'accord qu'il faut avancer pour trouver une solution de paix. Et donc, il faut évidemment que tous les partenaires se mettent autour de la table. Et donc, je pense qu'il est plus que temps de changer son fusil d'épaule. Et ceux qui ne veulent pas avancer vont être mis au banc du concert des nations, puisque ce conflit a duré depuis bien trop longtemps et on ne peut pas continuer à faire la chaise vide. Il faut essayer de trouver des solutions de paix pour cette région du monde. Et c'est ce à quoi la Belgique vient de s'engager maintenant. C'est ce à quoi la Belgique vient de s'engager maintenant. C'est ce à quoi la Belgique vient de s'engager maintenant.